Bienvenue dans le 16e épisode consacré aujourd'hui aux personnages non joueurs donc tous les gens à qui vous pouvez parler au cours du jeu, avec qui vous pouvez interagir et d'ailleurs ça va être des gens et pas seulement des gens il y a deux types de personnages non joueurs quand vous en créez un ici vous avez le choix entre ceux que j'ai appelés usual NPC NPC ça veut dire Non Playing Character, donc personnages non joueurs, PNJ en français et l'autre c'est PNJ Généralisé en fait ça c'est pour faire un objet, un objet solide, genre une pancarte qui finalement a à peu près le même effet qu'une vraie personne donc la différence c'est que si vous voulez les généraliser c'est pour faire quelque chose et ceux-là c'est pour faire quelqu'un la différence entre les deux c'est que quand vous faites un NPC généralisé il ne se passe rien de particulier, c'est à vous de programmer entièrement tout son comportement alors que quand vous faites un NPC habituel il va avoir des comportements comme se tourner vers le joueur quand le joueur s'approche de lui et appuie sur espace quel autre comportement il va avoir ? si vous lui donnez un mouvement alors je ne vous ai pas encore appris comment appliquer un mouvement à une entité mais ça viendra et bien si vous donnez un mouvement à votre personnage et qu'il est de type usual NPC il va s'animer automatiquement avec une animation de marche et il faut pour cela que le sprite du PNJ possède une animation de marche qui s'appelle Walking mais ça on verra plus tard puisqu'on ne fait pas de mouvement pour l'instant ce tuto n'est pas sur les mouvements mais sur les NPC déjà afficher un dialogue avec un personnage ça va être pas mal pour un début alors j'annule pour commencer il y a un petit sprite à ajouter dans cet épisode donc qui est sprite entities sign.dat sign c'est les pancartes ça va être notre exemple pour ce tuto de de personnages généralisés donc effectivement une pancarte c'est pas un personnage humain ah bah il existe déjà cool j'ai rien dit vous l'aviez déjà donc il n'y a pas besoin de ressources pour cet épisode qu'est-ce que je disais les pancartes c'est pas des humains mais on peut quand même leur parler donc finalement c'est très similaire on va d'abord faire un humain le problème c'est le bug qu'on a trouvé dans l'épisode précédent qui est que quand vous créez un NPC humain le sprite est grisé alors qu'en fait c'est justement le cas où un sprite est obligatoire mais bon alors c'est pas grave on va contourner le bug en faisant un NPC généralisé sprite et puis là on va mettre un un villageois de link to the past alors le premier qui vient hop et après on le remet en personne et ça fonctionne en fait je fais ok on va déjà regarder ce que ça donne toujours ce magasin aussi moche et vide j'espère que vous vous avez fait un truc plus joli donc je peux m'approcher de la personne appuyer sur espace il ne se passe rien parce qu'on n'a rien programmé par contre si on se met sur les côtés et qu'on lui parle vous voyez que le sprite se tourne vers le joueur c'est ce que je vous disais c'est un comportement automatique qui est appliqué aux personnages non joueurs de type humain si on avait dit que c'était un personnage non joueur généralisé le moteur n'aurait rien supposé du tout et là il ne serait vraiment rien passé et d'ailleurs il s'affiche il s'affiche un peu plus haut pour des histoires de points d'origine dont ce n'est pas non plus le sujet de l'épisode mais bon voilà ce que je voulais vous montrer là il ne se passe rien c'est comme un mur en fait vous pouvez le tirer, le pousser comme un mur exactement alors qu'un humain vous ne pouvez pas hop je remets humain toi tu vas te mettre là et tu ne bouges plus ok après vous pouvez donner une action par défaut l'action c'est appeler le script de la map c'est à dire que c'est à vous de programmer ce qui va se passer quand le joueur interagit avec le personnage ou alors vous pouvez dire afficher un dialogue ce qui est plus facile que de créer un script qui va juste démarrer le dialogue vous pouvez le faire depuis ici en fait donc là vous dites l'id du dialogue que vous voulez démarrer alors c'est parti on va encore créer un dialogue dans cet épisode d'ailleurs on va en créer plusieurs on verra bien ce qu'on a le temps de faire mais j'ai quelques idées je vous avais parlé d'une chaîne d'échange avant dans l'épisode précédent et on va essayer de faire ça mais en même temps je prévois toujours trop de choses alors on verra ce qu'on a le temps de faire alors vendeuse du magasin shop .npc pas d'icône quand on lui parle et le texte ça va être bienvenue bienvenue jeune homme n'oublie pas qu'il ne faut pas dépasser 23 caractères dans cette boîte de dialogue là choisis l'objet que tu veux acheter voilà vous voyez que j'ai pris soin de passer une ligne ici parce que la boîte de dialogue affiche les lignes 3 par 3 donc les trois premières lignes ça va être celle-ci celle-ci et celle-là qui est vide et les trois suivantes ça va être juste ces deux-là donc on va tester il faut quand même que je dise ici shop.npc j'enregistre donc je corrigerai le problème de l'éditeur là l'histoire du sprite qui était grisé je corrigerai dans la 1.1 qui va bientôt sortir bienvenue jeune homme choisis l'objet que tu veux acheter voilà il marche enfin notre magasin tiens je vais acheter un coeur ah non je change d'avis ne pas acheter ok donc ça c'est déjà un bon début vous savez faire un npc un personnage non joueur humain d'ailleurs s'il n'était pas humain ça ne changerait pas grand chose ça marcherait pareil qui affiche un dialogue maintenant on va en faire un deuxième qui va être un peu plus compliqué on va mettre un personnage dans notre forêt non pas dans la forêt c'est trop loin pour tester il va le laisser dehors quoique si dans la forêt il change d'avis tout le temps on va le mettre à l'entrée de la forêt donc ça va être encore un humain du coup je vais refaire le même la même petite manip ok pourquoi pas une villageoise comme ça et donc il faut lui parler et il va falloir lui donner le miroir et en échange du miroir elle nous donnera on avait dit qu'elle nous donnerait la pierre de feu voilà donc allons-y tout ça c'est bon il faut lui donner un nom puisque là on va appeler le script de la map donc il va falloir un nom pour pouvoir identifier le personnage mirror npc c'est à dire le npc le pnj qui désire le miroir alors voilà j'enregistre je vous ai pas expliqué il y a une troisième option qui est le item script qui lui permet de faire des choses un peu plus poussées par rapport par rapport aux items justement aux items d'équipement justement alors bien que celui-ci ait un rapport avec des items d'équipement on va se contenter de faire le map script parce que le personnage n'existe que sur cette map donc on a pas besoin de faire plus compliqué mais vous inquiétez pas on complexifiera dans dans des futurs tutos euh... donc euh... bah le script Lost Woods il existe déjà puisqu'on avait fait notre petite énigme dans l'épisode numéro 13 alors quand le joueur parle a un personnage configuré pour appeler le script de la map oups comment il s'appelle déjà mon personnage ? miroir npc et bien ça appelle la fonction on interaction de ce npc peu importe que ce soit un npc humain ou un npc généralisé et donc c'est là qu'il va falloir s'intéresser à notre item d'équipement qui est le miroir donc on va faire une autre déclare une autre variable au niveau du fichier parce que on peut en avoir besoin plusieurs fois éventuellement c'est la partie y compris les données sauvegardées dans la partie donc if alors non on va on va récupérer euh... l'objet du qui gère le miroir donc c'est en fait game get item l'idée de l'item c'est mystique miroir ensuite on va faire on va faire une condition est-ce que le joueur possède le miroir d'ailleurs non j'ai rien dit il faut que j'aille voir la doc parce que je vais essayer sans la doc donc on va regarder l'état de position du miroir autrement dit la variante de miroir que possède le joueur alors ça peut être en l'occurrence ça peut être 0 ou 1 puisqu'il n'existe qu'une seule variante du miroir donc if mirror get variant égal 1 non égal 0 alors donc là on va afficher un dialogue je veux un miroir et sinon donne moi ce miroir donc là encore une fois il va falloir rédiger des dialogues alors personnage qui veut le miroir dans la forêt c'est toujours bien de commenter euh dans la forêt euh dans la forêt point donc forest point euh miroir npc point euh want want mirror on va dire bouuuu euh je suis trop triste je veux un miroir c'est complètement ridicule comme dialogue je sais on se croirait dans ZSDX donc après il y a le cas où elle a un où vous avez le joueur a un miroir euh dans ce cas elle peut dire euh pourquoi bah tiens elle peut dire la même chose et puis après donne moi ce miroir donne moi ce miroir euh sauf que là alors colonne 22 c'est bon et là oui ou non ou même oui pas question et donc après il y a encore beaucoup de dialogue qu'on peut faire dire parce que selon qu'on réponde oui euh et qu'on est le miroir ou non ça peut faire beaucoup de choses donc supposons que euh euh on réponde oui euh je réfléchis à comment faire le comment gérer le truc ouais ouais supposons que on réponde oui et qu'on est le miroir oh comment pourrais-je te remercier et puis c'est là qu'elle donnera la pierre de feu qu'elle a trouvé dans la forêt on va dire point d'interrogation ça sera mieux oui oui has no no mirror has not mirror snif tu n'en as pas ah j'ai du mal tu n'en as pas Ok, et puis si on ne dit pas question, on va dire qu'elle ne répond plus rien parce que sinon on va passer tout l'épisode à écrire des dialogues. Alors, et maintenant il va falloir programmer donc nos dialogues. Alors, Game, Start, Dialogue, et l'idée du dialogue, donc, alors attendez, c'est dans le cas où on n'a pas de miroir. Mais je suis bête puisque si je vérifie avant de faire le dialogue, il n'y a plus besoin de vérifier après. Donc en fait celui-ci il ne sert à rien. C'est plus simple que ce que je pensais. Donc, on va afficher ça. Si le joueur a un miroir, on va afficher l'autre. Et après, selon la réponse, donc ça c'est un truc qu'on avait déjà vu, qu'on avait appris la sauvegarde il y a bien longtemps. Selon la réponse, alors. End. Donc si la réponse est égale à oui, c'est-à-dire la première, alors, on affiche l'autre dialogue, qui est le .yes, donc giveMirror.yes, c'est comme ça que je l'ai appelé. Même pas, c'est yes tout seul. Et sinon, ce n'est pas compliqué, je ne ferai rien du tout. Une fois ce dialogue lui-même étant terminé, on fait un deuxième callback. Une deuxième fonction qui va être rappelée, je vais dire à la fin du deuxième dialogue, qui est qu'on va supprimer le miroir, on va enlever le miroir au joueur, donc set variante égale à zéro. Et, on va donner l'item pierre de feu. Firestone. Voilà. Firestone. Alors, vous pouvez faire cette variante 1, mais là, ça va le faire de façon silencieuse. Donc, nous, en fait, on ne va pas faire ça, on va donner, on va brandir un trésor, permettre au joueur de brandir un trésor. Donc, Hero start treasure. Ok. Donc, vous donnez le nom du trésor, qui est Firestone. La variante, ce n'est pas obligé, puisque c'est la variante 1 par défaut. Et, il y a même un troisième paramètre, qui est le nom de la sauvegarde, la variable dans laquelle vous voulez sauvegarder ce trésor. Mais, comme on peut avoir le miroir qu'une seule fois, ce dialogue ne va s'afficher qu'une seule fois. Donc, on peut s'en passer. On va juste faire ça. Donc, l'état de possession de la pierre de feu, bien sûr, lui, il sera sauvegardé, puisqu'on a... C'est ce qu'on a fait dans le script de la pierre de feu. Mais, l'état de ce trésor particulier à ce moment précis du jeu, lui, il ne sera pas sauvegardé. La petite subtilité. Alors, je suis à peu près sûr que ça ne va pas marcher, parce que... Quand vous faites 15 lignes comme ça de code, ça ne marche jamais du premier coup. D'ailleurs, il ne se passe rien. Il y a-t-il une erreur ? Bien sûr que oui. Start dialogue, nil value... Ah oui, c'est vrai. Moi, je pensais déjà avec Solarus 1.1, mais en fait... Dans Solarus 1.0, la fonction Start dialogue est définie sur la map, et non pas sur la partie. Dans 1.1, ça a changé pour plus de cohérence. Parce que le menu de pause est défini sur la partie. Le menu de Game Over est défini sur la partie. Donc, c'était plus logique que les dialogues aussi. Ouh, je suis trop triste, je veux un miroir. Donne-moi ce miroir. Oui, pas question. Oh, comment je pourrais-je te remercier ? Tu as trouvé la pierre de feu. Donc, la petite erreur que j'ai faite, c'est que... J'ai oublié... De dire au système de dialogue... Que le dialogue était une question. Si vous y aviez pensé... Tout à l'heure, je vous félicite. C'est-à-dire que vous avez bien suivi... Tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Voilà, question égale vraie. Et donc, il va prendre le dernier groupe de trois lignes. Et les deux... Dernières lignes de ce groupe... Seront considérées comme la question. Euh, oui, non, je ne vais pas aller dans le magasin. Je vais sauvegarder ici, déjà. Ouh, gestoratrice, je veux un miroir. Donne-moi ce miroir. Voilà, là, ça marche. Oui, pas question. Si je dis pas question, il ne se passe rien. C'était ce qu'on voulait. Et si je dis oui... Oh, comment pourrais-je te remercier ? Tu as trouvé la pierre de feu. Voilà. Et maintenant que j'ai plus de miroir, Euh, je reviens à l'état du début du jeu, en quelque sorte. Donc, elle dit juste, je suis trop triste, je veux un miroir. Alors, il faudrait qu'une fois qu'on lui ait donné le miroir, Euh, elle soit contente, quoi. Au lieu de redire le dialogue du début. Donc, pour faire ça, euh, vous pouvez sauvegarder le, ce trésor, par exemple. Ou alors, vous faites une, une variable supplémentaire que vous changez manuellement. Mais le plus simple, c'est peut-être de faire comme ça. Et cette variable, on va l'appeler gave, euh, alors, forest. Je préfixe par le nom de la map, comme ça, c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Les variables de sauvegarde, elles doivent avoir des noms, euh, juste avec des lettres, des chiffres, ou éventuellement des underscores, mais pas de, pas de points. Alors que les, les id de dialogue ou de, de map et tout ça, ils sont un peu plus libres. Voilà. Donc, je sauvegarde l'histoire du miroir. Et, euh, comme j'ai plus trop le temps dans cet épisode, je vais juste dire que si elle a déjà le miroir, donc, game, getValue, là, on remet le même nom de variable, hop. Donc, si ceci est vrai, alors, return. Si on avait encore le temps, on ferait un autre dialogue où elle dirait merci, à nouveau. Mais là, je vais simplement quitter la fonction, c'est-à-dire qu'il ne se passera plus rien si on lui parle. C'est pas terrible, terrible, mais, euh, j'ai pas envie de, de passer plus de temps. Donc, petit exercice, faites un dialogue où, à ce moment-là, elle dit merci, au lieu de ne rien faire. Voilà. On se retrouve bientôt pour la suite de ce tuto sur les NPC, puisque je ne vous ai pas encore fait d'exemple de pancarte, c'est-à-dire un NPC généralisé. Voilà, voilà. A bientôt, ciao.